Depuis 6 ans, Stéphanie et Brice ont tout essayé pour réaliser leur rêve, avoir un enfant. Deux fécondations in vitro, acupuncture, magnétiseur, perte de poids, rien n'y fait. Une souffrance psychologique pour le couple. Tout notre entourage a des enfants, donc à Noël en fait, ce qui s'est passé, tous les parents ont ouvert les cadeaux avec les enfants et nous on était comme deux cons, parce qu'on n'a pas d'enfants et que voilà, on n'avait rien à ouvrir. Donc c'était assez difficile et c'est difficile quand on fait la fête des mères, la fête des pères. La jeune femme présente un problème d'ovulation et la morphologie des spermatozoïdes de son mari est défaillante. Ensemble, ils ont vu de nombreux médecins et à chaque fois des explications différentes. Mais certains spécialistes font un lien avec l'ancien métier d'agriculteur que Brice a exercé pendant 8 ans. C'est moi qui faisais la plupart des traitements en achetage agricole, donc je m'occupais sur les céréales et tout ça. Donc j'ai été amené à travailler avec des produits. En France, la quantité de sperme chez les hommes a diminué de 40% en seulement 20 ans. Selon une étude, deux anciennes régions sont particulièrement concernées par l'infertilité, Midi-Pyrénées et Aquitaine, deux régions agricoles. Il y a des perturbateurs endocriniens dans certains pesticides, dans la plupart des pesticides. Et donc on a une corrélation forte entre ces zones où effectivement il y a des pesticides et ces problèmes d'infertilité. Si on suit la courbe actuelle, en 2040, c'est-à-dire dans 22 ans, il n'y aurait plus de naissance chez les Occitans. C'est très proche. Un futur pessimiste, mais l'espoir pour ces couples reste intact. Stéphanie et Brice viennent de se marier et vont entamer une troisième tentative de fécondation in vitro. Stéphanie et Brice